On vous s'apprendra donc quelques temps après, avec l'aide de l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, Muto Anongo Deme. Muto Anongi, c'est-à-dire Anongo Deme. Anongo Deme, c'est quoi? Elle est enceinte. Elle est enceinte. Maintenant, si on veut traduire mot pour mot, Nongo Deme, ça veut dire, Deme, déjà, c'est être enceinte. Deme, ça veut dire être enceinte. Et maintenant, Nongo, ça veut dire prendre. Ça veut dire prendre. Donc, si on essaie de traduire en français, on essaie de traduire ça mot pour mot. En gros, ça veut dire, Eve, donc, Muto, a pris la grossesse. Elle a pris la grossesse. Ça veut dire quoi? Elle a pris la grossesse, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que celui qui donne naissance, c'est Muto. Muto se représente en moto. En gros, c'est Muto qui donne naissance. C'est Muto qui donne naissance. Est-ce que vous comprenez? Muto donne naissance. Il donne naissance de quelle manière? Parce qu'on va esterper une partie de lui qui va former une femme. Et il remet une autre semence dans cette partie de lui-même, donc qui est Muto. Pour donner connaissance. Pour donner connaissance à les autres, lui. Et on vous dit ici, Muto. Et on vous dit ici, Muto. Et on vous dit ici, Muto. Muto n'est pas le troisième enfant de Muto. Il est tout simplement le troisième fils de Muto. Il est le troisième fils de Muto. Est-ce que vous comprenez?